Coucou ! Bon, c'est encore moi, j'ai fait deux vidéos ce soir. En fait, j'avais envie de regarder un petit peu, d'aller jeter un petit oeil en 2020. C'est bientôt, c'est dans deux mois, donc j'avais envie d'aller regarder signe par signe. J'avais juste envie de tirer une carte des portes de l'intuition pour nous donner un petit peu l'eau à la bouche. Vous en pensez quoi ? De toute façon, je le mettrai dans le titre. Si vous avez envie de regarder, vous regarderez. Sinon, vous ne regardez pas, vous gardez la surprise. Mais j'avais juste envie de faire une petite carte pour regarder un petit peu, pour voir ce qui nous attend. Pour moi, l'année 2019 a été faite pour cette année. En fait, il y a tout qui tombe. Tout ce qui n'était pas nécessaire sur notre chemin de vie, notre réel chemin, s'est envolé, en fait, clairement. Les projets qui n'étaient pas faits pour nous ont foiré, clairement. Les endroits où on était, on en part, clairement. C'est vraiment mon ressenti du monde. Ce n'est pas négatif en soi, mais pour moi, on va rentrer en 2020 comme des bébés, en fait, tout nus. Des bébés tout roses qui viennent de naître, pour tout recommencer, en fait. Et alors, recommencer de plus belle, pour moi, je sens que 2020 va être super. Vraiment, c'est mon ressenti. Donc, j'avais juste envie d'aller jeter un petit coup d'œil, de partir dans le futur, dans deux mois. Jeter un petit coup d'œil global. C'est vraiment une mini-vidéo, signe par signe, de tirer une petite carte, voilà, des ports de l'intuition. J'espère que ça va vous plaire, que ce n'est pas trop tôt. Moi, j'avais juste envie de regarder une petite tendance. On en refera en décembre, parce qu'on sera beaucoup plus proche. Mais voilà, j'avais envie de regarder signe par signe. Donc, on va commencer, on va regarder ça. On va se mettre l'eau à la bouche. Allez, les Vierges ! Alors, les Vierges. On triche, hein ? Ce n'est pas grave. Ouh ! L'apprentissage, les Vierges. Il se pourrait que certains Vierges décident d'entamer une formation, décident d'entamer quelque chose pour leur évolution. Pour moi, vous allez apprendre des choses, vous allez décider d'évoluer, les Vierges. Il y a une espèce d'évolution, là, qui est prévue pour vous en 2020. Voilà. Il y a cet apprentissage qui est là. Comme je vous dis, peut-être que même certains vont mûrir, voilà, l'idée de faire une formation pour pouvoir monter de grade. Ou une formation pour pouvoir changer de voie professionnelle. Ou alors, qui vont aussi, pour le sentimental, je l'entends, qui vont apprendre de leurs erreurs, en fait. Qui vont comprendre ce qui s'est passé par le passé et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Pour moi, il y a cette notion d'apprentissage pour vous, pour vous aider à vous élever, pour vous aider à grandir. Je vous lis à chaque fois la petite phrase de la carte, hein, parce que je ne les connais pas. Alors, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifiés et plus confiants. Vous voyez ? Voilà, l'apprentissage pour vous, les Vierges. C'est vraiment très, très bien. Allez, les Cancers. Alors, les Cancers. Allez, on est bon. La clarté. Oh, ma carte préférée, les Cancers. Vous allez avoir la vision, la bonne vision des choses. Il y a des choses qui étaient peut-être floutées en 2019, qui vont s'éclairer en 2020. Pour moi, c'est comme si on vous mettait des lunettes alors que vous louchiez. Vous voyez ce que je veux vous dire ? C'est vraiment très, très positif. Vous allez avoir une vision beaucoup plus claire que celle que vous aviez en 2019. Peut-être un éclaircissement par rapport à une situation qui était bloquée, là, et qui va se débloquer en 2019. Mais pour moi, il y a vraiment un éclairage, il y a une lumière mise sur des situations. Vous allez avancer beaucoup plus dans la lumière que dans l'ombre ou la pénombre ou entre les slaloms, entre les blocages. Là, vraiment, c'est mon ressenti que j'ai, là, pour vous. Alors, je vous lis le petit message. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être qu'actuellement, vous êtes encore dans le flou par rapport à une situation. Et pour moi, il y a de l'éclaircissement en 2020 pour vous. Allez, les lions ! Alors, si ça ne veut pas sauter, je vais aller la chercher. Allez, on va la chercher. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Pour moi, vous allez réussir, justement, à trouver ce fil-là, ce fil conducteur pour vous. En 2019, il se pourrait que vous soyez un petit peu dans cette situation. Vous ne savez pas trop où vous allez, là, tel un papillon qui vole un petit peu dans tous les sens. Et pour moi, vous allez réussir à trouver un fil conducteur en 2020 pour vous, les lions. Et vous allez le suivre, en fait. Vous allez suivre votre chemin de vie, quoi. Tout simplement, voilà. Et le papillon, aussi, est une carte, est un animal qui annonce une transformation. La chenille se transforme en papillon. Donc, peut-être aussi une transformation pour vous, voilà. Une transformation. Vous allez partir, vous allez quitter 2009 en petit bébé. Et vous allez être un grand garçon ou une grande fille en 2020. Voilà. C'est plutôt pas mal, hein. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, vous voyez. Je pense que vous allez, peut-être le fil conducteur dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai vraiment ressenti, ça sera peut-être, justement, votre intuition. Vous allez réussir à lâcher ce mental. Et vous n'allez pas vous laisser porter par le courant. Mais vous allez vous faire confiance. Vous allez réussir à trouver une confiance en vous, voilà. Vous allez réussir à ne plus vous égarer comme ça, dans tous les sens, là. Tel ce papillon, là. Parce que c'est le même, hein, qui va dans tous les sens, là. Voilà. Donc, plutôt pas mal. Allez, scorpion. Alors, scorpion. Scorpion, vous avez deux cartes. Oh, la chance. Scorpion, vous avez la gratitude et la place. Pour moi, vous allez être à votre juste place, en fait, tout simplement. Voilà. Vous allez pouvoir commencer à remercier. Je pense que vous allez remercier le monde entier. Parce que vous allez réussir à trouver votre place, tout simplement. Vous allez réussir à vivre l'instant présent, les scorpions, et plus regarder en arrière ou en avant. La gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Vous voyez. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est vraiment mon ressenti. En fait, vous allez vous retrouver vraiment à votre place. Vous allez vivre l'instant présent. Vous allez vous enraciner. Donc, pour moi, vous avez trouvé vraiment ce qu'il vous fallait. Que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental ou dans le personnel. Voilà. Vous allez avancer. Et pour moi, là, en 2019, vous avez avancé. Peut-être que ça a été compliqué. Peut-être qu'il y a eu des blocages. Peut-être qu'il y a eu des situations qui n'ont pas abouti. Mais en 2020, pour moi, vous allez vous enraciner comme cet arbre. Donc, vous allez vous ancrer, en fait. Vous allez trouver une situation. Vous allez vous sentir à votre juste place, les scorpions. Allez, sagittaires. C'est moi. Ouh, j'ai peur. Alors, 2020, qu'est-ce qui nous arrive, les sagittaires ? Voyons ça. Bon, c'est en gros, hein. Ouh, le miroir. Le grand plongeon. Ce n'est pas le grand, c'est le plongeon. Mais le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Vous allez être super heureux, j'ai l'impression, les sagittaires, d'être là où vous êtes, en fait. Tout simplement. Il se pourrait que de 2019 à 2020, pour vous, voilà. Il y a ce plongeon, en fait, qui va vous projeter là où vous rêviez d'être. Avec la carte du miroir, pour moi, en 2019, il y a eu beaucoup de choses. Parce que pour moi, notre âme, en fait, c'est notre miroir. C'est comme ça, moi, que je le ressens, là, maintenant. Donc, toutes ces choses auxquelles vous pensez. Et toutes ces choses que vous vouliez que ça aboutisse. Toutes ces choses que vous voulez voir, voir le jour. Pour moi, il y a ce plongeon entre 2019 et 2020. Il y a ce plongeon qui va se faire. Et vous allez réussir à traverser le miroir, en fait. Voilà. Alice de l'autre côté du miroir. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Il est juste super. Et pour moi, vous allez traverser ce miroir en même temps que vous allez traverser le 31, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez aller de l'autre côté. Je n'arrive pas à parler, Sagittaire, tellement je suis... Vous allez aller sur ce que vous vouliez vraiment. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Vous voyez ? Allez-y. Et pour moi, vous allez le traverser, ce miroir-là, l'année prochaine. Vous allez réussir à aller vers les projets que vous voulez. Ou alors, il y a des personnes qui vont vous aider. Parce que peut-être la décision ne dépend pas que de vous. Mais pour moi, vous allez traverser ce miroir en 2020, Sagittaire. Allez, Bélier. Alors, Bélier. 2020. 2020, ça va être fou. Je le sens, mais... Ça va être énorme. Bon, ça ne veut pas, je vais la chercher. Alors, Bélier, qu'est-ce qu'on vous dit ? La fin du passé. Oh, trop bien ! On va réussir à tourner la page, les Béliers ? Vous allez réussir à couper les liens avec le passé. Vous allez laisser derrière vous ce qui doit être derrière vous. Et vous allez regarder devant. Mais c'est juste génial ! La fin du passé. Vous allez carrément tourner la page, quoi. Ou carrément changer de livre, hein. Voilà. Donc, pour moi, tout ce qui s'est passé en 2019 prendra fin. Et en 2020, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Mais génial ! Vous allez tourner cette page. Mais franchement, bravo les Béliers, quoi. Bravo. C'est la fin du passé pour vous. Vous allez pouvoir enfin souffler. Laissez 2019 en arrière. Laissez 2021 en avant. Et profitez de 2020 pour moi. Voilà. C'est clairement mon ressenti. Allez, Capricorne. Alors, Capricorne. Oh, ben, ça a sauté, Capricorne. Oh ! Trop bien, Capricorne. Ouh ! Le trèche. Oh, génial ! La chance. Une année remplie d'opportunités. Une année remplie de chance. Une année, pour moi, en fait, la chance, c'est-à-dire que ce que vous allez entreprendre va aboutir. Ce que vous allez demander va se réaliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, ça va être une année, mais remplie de baracas pour vous, les Capricornes. Croyez en votre bonne étoile. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. En fait, vous allez essayer, je pense, pour moi, inconsciemment. Vous allez essayer de voir si cette chance est là. Vous allez voir que ça marche. Et du coup, vous allez le continuer dans toute l'année. Et en fait, ça va vous amener beaucoup de belles opportunités. Beaucoup de chance en 2020 pour vous, les Capricornes. Une très, très belle carte. Vraiment très, très belle carte. La chance, que dire de plus ? Franchement, que dire de plus, quoi ? Le bonheur, la joie, la chance, les belles opportunités. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ce que vous allez entamer, les Capricornes, à chaque fois, ça va y aller. Ça ne va plus foirer comme ces derniers temps ou comme cette année 2019, parce que vous serez, en fait, sur le chemin que vous devez être. Vous voyez ? Voilà. C'est ça qu'a permis 2019. Ah, les Gémeaux ! 2019 a fait très mal, mais ça a permis une belle évolution pour qu'on puisse repartir tout neuf en 2020. Mais ça... Oh, wow, wow, ça s'est retourné. Oh, la Renaissance ! Mais j'ai que de trop belles cartes depuis le début, c'est juste génial ! La Renaissance pour vous, les Gémeaux, mais c'est magnifique ! Votre joyau intérieur va pouvoir enfin ressortir au grand jour. Mais c'est juste trop beau. Vous allez rayonner tel un soleil. Voilà. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà. Je ne connais pas du tout les cartes. Je n'aime pas lire les cartes. J'aime bien laisser parler de mon intuition. Donc, voilà. Vous allez libérer. Vous allez renaître. Vous allez sortir de cette situation-là de 2019. Et vous allez renaître en 2020. Vous allez reprendre un second souffle, en fait. C'est comme si on vous redonnait une deuxième vie. C'est vraiment mon ressenti. Il y a une renaissance à venir pour vous, les Gémeaux. Donc, s'il y avait des projets qui s'essoufflaient en 2019, pour moi, il y a quelque chose qui va revenir à la vie en 2020 pour vous. Très fort le message. Taureau. Allez, taureau. Taureau 2020. Le but. Alors, taureau, vous allez vous fixer un but et vous n'allez pas le lâcher. Peut-être que certains taureaux, voilà, avaient un but, essayaient de l'atteindre, mais n'y arrivaient pas. Ou alors, abandonnés. Ou alors, n'aboutissez pas parce que vous ne vous épanouissez pas. Et j'ai l'impression qu'en 2020 ou d'ici 2020, là, vous allez vous fixer un but et vous allez aller jusqu'au bout. Vous allez aller jusqu'au bout. Vous allez le traverser, ce pont-là. Vous allez prendre votre courage à demain et vous allez y aller jusqu'à l'arbre de la vie, là. Trop bien. Vous allez vous fixer un but et vous allez y aller. C'est génial. Vous allez vous mettre des œillères, là. Vous n'allez pas penser au ravin qu'il y a à droite ou au ravin qu'il y a à gauche. Vous allez tracer et vous allez aller jusqu'à votre but. C'est juste top, les taureaux. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Et pour moi, vous allez le garder à l'esprit, en fait. Comme je vous ai expliqué, vous allez vous mettre des œillères, là, entre droite et gauche. Et vous allez vous fixer l'arbre, là. Et vous allez tracer jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Fini de partir à droite, à gauche, au milieu, en dessous, en bas. Non, vous allez tracer vers votre objectif. C'est génial. Allez, verso. Alors, verso. Waouh, 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 waouh. Verseau. L'intuition. Vous allez avoir le pif. Vous allez avoir le flair, les verseaux. Vous allez réussir à trouver le sud, le nord, l'est et l'ouest, pour moi, les verseaux. Vous allez sortir à la boussole, là. Et vous allez arrêter de vous perdre dans la forêt. Vous allez trouver votre chemin de vie, pour moi, les verseaux, là. Vous allez avoir cette intuition et vous allez la suivre. Vous allez l'écouter. Je pense que vous allez être aidé et vous allez écouter ce fil conducteur. Je l'ai déjà dit pour un autre signe. Ce n'est pas la carte de l'intuition. Mais pour vous aussi, cette carte me fait penser à ça, un fil conducteur, en fait. Et pour moi, c'est l'intuition, ce fil conducteur. Pour moi, vous allez voir qu'il va vous mener vers quelque chose de mieux. Vous allez voir que ce n'est pas si mal, en fait. Et vous allez l'écouter. Vous allez suivre votre intuition, les verseaux, là. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Vous voyez, je ne connais pas les messages, hein. Donc, voilà. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez sortir votre boussole à l'intérieur, là. Et vous allez voir que vous êtes super bien guidé. Vous allez voir que, finalement, c'est beaucoup mieux, en fait. Allez, les balances. Les balances. Ah, non. Là, ces deux cartes, elles sont déjà sorties tout à l'heure. Donc, c'est exactement la même chose. C'est de la triche. Ah, merci. Le grand plan pour vous, les balances. Vous voyez, si tout a foiré ou s'il y a des choses qui sont tombées ou s'il y a des choses que vous n'avez pas réussi à atteindre en 2019, c'est parce qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui est prévu pour vous à venir. Là, on a demandé pour 2020. Pour moi, vraiment, il y a le plan, mais le plan supérieur qui est fait pour vous, qui arrive en 2020. Voilà. Pour le moment, je pense que vous n'étiez pas assez sur le bon chemin, que ça bloquait parce que ce n'était pas fait pour vous. Mais là, on est en train de vous dire que quelque chose de beaucoup mieux est fait pour vous en 2020. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous voyez ? Donc, pour moi, il y a quelque chose de beaucoup mieux. Tout ce qui vous est arrivé, c'est exactement ce que je disais. Tout ce qui vous est arrivé en 2019, c'est parce que ce n'était pas fait pour vous. Maintenant, on a voulu peut-être que vous en tirez des leçons pour vous expliquer que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Mais pour moi, il y a quelque chose de beaucoup mieux là avec cette carte qui est faite pour vous en 2020. On peut voir aussi, j'ai l'impression que c'est une chenille qui se transforme en papillon. Vous voyez ? On a l'impression qu'on voit les ailes qui sortent là. Et j'ai l'impression que le papillon, là, on voit clairement la transformation. Vous voyez ? Donc, pour moi, il y a quelque chose de mieux pour vous en 2020. Donc, ne soyez pas peinés, ne soyez pas attristés par tout ce qui s'est passé en 2019. Si ça s'est passé, c'est que ça devait se passer. Mais là, en 2020, franchement, il y a un plan. Il y a quelque chose qui est écrit pour vous. De toute façon, j'ai envie de dire, tout est écrit. Mais là, on vous dit que ça sera grandiose. Avec le grand. Le grand plan. Vous voyez ? Voilà. Et on finit avec les poissons. Allez, les poissons pour 2020, une petite carte. Ouais, non, carrément trois, quoi. Alors, les poissons, pour moi, avec la carte des aides, du revirement et de la méditation, vous allez avoir une aide extérieure qui va vous permettre de faire tourner la situation à votre avantage en 2020. Pour moi, la carte principale, c'est la carte des aides. Pour moi, sur votre chemin, vont être mis des personnes qui vont vous aider à avancer et à faire tourner un petit peu de sens cette horloge-là qui va s'y un petit peu de tous les côtés. Voilà. Donc, pour moi, vraiment, pour vous, c'est cette carte que je prends vraiment en considération. C'est les aides. Pour vous, en 2020, voilà, vous allez avoir des aides. Que ce soit des aides que vous ne voyez pas, des aides invisibles ou des aides que vous voyez par des personnes en chair et en os. Pour moi, vous allez avoir de l'aide en 2020 qui va vous permettre, en fait, de tourner la situation et de changer de cap, de faire un revirement sur votre vie pour pouvoir vous amener vraiment là où vous devez être. Voilà. Mais gardez en tête que pour de mêle-bien, pour vous, les poissons, vous allez avoir de l'aide. Il y a de l'aide qui va vous être apportée. De l'aide qui va vous permettre de retrouver un petit peu cette paix intérieure. Avec la carte de la méditation, pour moi, c'est la paix, cet épanouissement. Vous voyez, avec cette fleur qui est en train de s'ouvrir, il y a cette paix qui va être retrouvée. Donc, en fait, ces aides qui vont vous être mises petit à petit sur votre chemin vont vous permettre de retrouver un petit peu un calme intérieur, une certaine paix, une certaine sérénité. Et vous pourrez avancer plus sereinement sur votre chemin, en fait, tout simplement. Il y a un revirement de situation. Il y a une situation qui va changer. Par rapport à 2019, on a 2019 qui est comme ça. Et pour moi, 2020, ça va être comme ça. Il va y avoir un changement de situation plutôt positif pour vous avec cette carte des aides, là. Voilà. Je regarde juste ce qu'il y a. Voilà, vous allez être à votre juste place. Elle a sauté tout à l'heure que j'ai dit, oh non, elle a sauté. Voilà, vous allez être à votre juste place. Vous allez réussir à tourner ce bateau, là, à tourner cette direction pour vous retrouver à votre juste place. Et vous allez avoir de l'aide pour ça. Vous allez avoir de la main tendue, comme je vous dis, visible ou invisible. Mais en tout cas, on va vous aider en 2020. On va vous porter. C'est plutôt pas mal. Bon, ben voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. On était juste allé lorgner un petit peu en 2020. On se refera ça en décembre. Mais je ne sais pas pourquoi j'en avais envie, là. Je l'ai entendu. J'en avais envie. Donc, ben, je l'ai fait. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ce n'est pas trop tôt. Bon, moi, j'avais envie de regarder. Donc, on est allé voir. C'est plutôt pas mal, quand même. C'est plutôt rassurant. C'est plutôt bien. Moi, je trouve que c'est plutôt positif, quand même. Et puis, de toute façon, ça rejoint mon ressenti. Ça rejoint mon ressenti. C'est que, pour moi, de toute façon, ça a commencé, là, en septembre. Je le dis, je le maintiens. Ça commence en septembre. Ça a commencé en septembre. Les changements, là, pour moi, ça va être une année de changement 2020 superbe, quoi. Voilà. De toute façon, j'ai remué les cartes. Je veux dire, je l'ai fait devant vous. Je n'ai préparé aucune carte. Il n'y a que des cartes positives qui sont ressorties pour les 12 signes, quoi. C'est juste trop bien. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Je mets les minutages sous la vidéo. J'ai oublié de le dire en début de vidéo. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui regardent la fin de la vidéo. Je mets les minutages. Si quelqu'un peut mettre un petit message pour le dire. Ou je le mettrai moi. On remarque ma foi pourquoi. Je le ferai moi. Voilà. Je mets les minutages. Je vous fais d'énormes bisous. Et moi, je vous dis en attendant, ben, au 18, quand même. Voilà. Au 18 pour les prochaines vidéos, quand même. Allez, bisous. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501